Bien triste tout ce qui lui a pu lui arriver. Monsieur François, la grande motte, la grande motte, vous fûtes policier, vous ne l'êtes plus. Non. On arrête ça, d'accord. Policier, à pied, à vélo, voiture, moto ? A pied, en moto et à cheval. A moto. Pas dans l'ordre. Et à cheval. Alors dans quel ordre vous avez fait ça ? Alors j'ai commencé à pied comme tout le monde. On ne peut pas commencer à moto ? On ne peut pas commencer à moto. D'accord. La sélection ne permet pas tout de suite de commencer en sortant de l'école de la gendarmerie ou de la police en moto. D'accord. Donc pied ? Donc pied, mais j'ai commencé par le cheval, en fin de compte, à la garde républicaine au régiment de cavalerie. Wow ! Alors là, est-ce qu'on est plus souvent en train de défiler que... c'est plus de la représentation où vraiment il y a... Parce que moi j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes. Merci de sauver ma réputation. La question suivante. Quel animateur avez-vous contrôlé ? Je me tairai là-dessus. Non mais dans le bois, ce sont des chevaux qui se baladent. Oui, tout à fait. Vous avez deux postes à cheval. Un poste permanent au quartier Carnon, donc pour le bois de Vincennes. Et un poste provisoire. Vous y restez une semaine et vous assurez la sécurité quotidienne des promeneurs le jour uniquement. La nuit, c'est autre chose. C'est un autre étalon qui arrive. Ok. Et après donc voiture ? Et donc après voiture ? Après moto, pardon. Après le cheval, moto. Et tout à fait. Est-ce que physiquement, on pense, je ne sais pas, au dos, on pense à une situation qui n'est pas toujours... Oui, le cheval, c'est bien pour les loisirs, ceux qui font des compétitions. Mais quand on y travaille, c'est-à-dire quand on est dessus pendant X nombre d'heures, et pareil pour la moto, ça doit faire mal, non ? C'est éprouvant, c'est pour ça qu'il y a un entretien régulier, physique, pour pouvoir tenir le choc. Il faut savoir qu'en moto, en cheval, on peut rester facilement entre 12 et 14 heures. La préparation, la mise en place du 14 juin. Donc on fait quoi ? On fait du gainage, c'est les abdos, les dorsaux ? On fait du gainage, la natation, c'est très complémentaire. Et après, la moto là-dessus, on s'entretient. Et quand on pratique le loisir moto, ça aide beaucoup. D'accord. François, avec l'escalade, le skateboard et le surf qu'elle épreuve, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, veut-il inscrire au programme des Jeux Olympiques de 2024 ? Escalade, skateboard, surf, et il y a encore une autre épreuve, qu'ils veulent inscrire au JO 2024. Carré. Le bowling, le breakdance, le squash ou la course automobile ? Bulling, breakdance, squash, course automobile ? Le squash. Le breakdance ? Pour le savoir. Et pas la pétanque ? Je ne comprends pas. Inadmissible. Inadmissible. D'abord la pétanque, on verra après. Mais le breakdance, oui, on a vu l'image, fait partie de la Fédération Mondiale de la Danse Sportive. Mais la pétanque. La pétanque, quand même. La pétanque, quand même. Le petit cochonnet. Mais évidemment, la pétanque. Quel sigle de trois lettres désigne le vaccin qui protège les bébés de la tuberculose ? Cash. R.O.R. Non, ça c'est rubéole au rayon rougeole, je crois. Non, c'est BCG. BCG, tout à fait, tout simplement. BCG, BCG, il faut absolument se vacciner. Zéro but zéro, la tête à... Tokyo ! Hé, zéro zéro, deux roues. C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude.